... Samantha Fox qui joue les Acid Queen. Certains clubbers se demandent sur quoi ils dansent. Les DJs veulent faire plaisir à leur public. Ils se moquent de savoir le nom du chanteur ou l'origine du morceau. Si ça marche, c'est bon. Voilà pourquoi ils font des samples. Si quelqu'un l'a déjà fait, pourquoi se fatiguer à le refaire ? Ils le piquent et l'utilisent. Mars, un groupe house anglais de 87, leur morceau Pump Up The Volume ouvre la voie au sampling. Faire du neuf avec du vieux sans que personne ne se soucie vraiment des droits musicaux. Au début, c'est excitant. Hé, écoute ça, j'ai mixé ce morceau avec un autre. On a le même genre de truc aujourd'hui. Ça s'appelle un mash-up. Les gens s'amusent à poser la voix d'Elvis Presley sur Snoop Doggy Dog. Ça n'a aucun rapport, mais quand on l'écoute, c'est pas mal. Pour les meilleurs, en tout cas. On fait des samples avec tout. On écoute un morceau et soudain, on se dit, mais ce n'est plus la même chanson, c'est quelqu'un d'autre. En Angleterre, les groupes house influent sur le marché. En tête, Yaz, une petite blonde révélée par Cold Cut et le morceau Doctor In The House. Le son Acid House a touché un autre public. Des gens de mon âge, entre autres. C'était un son étrange et futuriste qui rappelait des groupes comme DAF ou Cabaret Voltaire. Des tonalités futuristes, dingues. Le son des gens qui perdent la raison. Au départ, l'Acid House vient de Chicago, mais son terrain de prédilection sera l'Angleterre. Acid est le cri de ralliement des clubbers et leur symbole, le smiley, devient objet de culte. L'Acid House a mis les grands producteurs sur la paille parce que les gens pouvaient produire chez eux. C'était un peu comme le punk, la technologie en plus. Pour moi, c'était une bande de gamins qui prenaient des drogues stupides et dansaient comme des idiots sur une musique hypnotique qui n'était pas aussi brillante que le disco. Aucun de ces disques n'était aussi optimiste qu'un album de Donna Summer, de Sylvester ou de Bobbio. Ce n'était qu'un bourdonnement abrutissant. Il fallait être drogué pour vraiment apprécier. En 89, les clubbers anglais n'ont plus qu'une idée en tête, trouver le lieu de la prochaine rave. Des colonnes de voitures sillonnent l'Angleterre. Mais qui dit rave dit consommation de drogue. La presse anglaise évoque des fêtards sous l'emprise de l'acide. Rien de tel pour attirer davantage les jeunes vers ce phénomène. Les articles de presse ont eu un effet pervers. Des tas de jeunes qui ignoraient l'existence des raves ont voulu voir ce que c'était. Et soudain, des milliers de très jeunes gens ont participé aux raves. Ils prenaient de la drogue pour la première fois. Ils n'étaient pas du tout avertis des effets du LSD ou de l'ecstasie. Les articles de presse ont provoqué ce qu'ils décrivaient comme une prophétie qui se réalise. Quand l'État intervient et veut faire interdire les raves, les jeunes descendent dans la rue pour défendre le droit à la fête. L'influence de la House de Chicago et de Detroit va donner naissance à un mouvement nouveau et planétaire. Il semble que l'Angleterre joue un rôle particulier dans l'histoire de la musique. Nous adoptons des musiques d'autres pays et nous ajoutons des éléments nouveaux. Dans les années 60, nous avons ajouté un élément de rébellion et une dimension esthétique à la musique noire. On a fait la même chose avec la House et la techno. On en a fait une culture spécifique. Ce sont les prémices des années 90, la décennie de la techno et du dance floor. Les raves accouchent de la love parade. Aujourd'hui encore, la techno de Detroit inspire le monde de la musique. Le morceau You Be Long est un hommage au groupe Inner City. Quand j'ai entendu ce morceau, je me suis dit, on dirait Inner City, au ralenti. Ils avaient le même son que nous, de bonnes voix et des arrangements sympas. C'était notre morceau en plus lent. C'est évident, je les ai inspirés. Je trouve ça toujours aussi frais et un peu futuriste. Sous-titrage Société Radio-Canada